Joseph Laroche est unique, c'était le seul passager noir du Titanic. Il n'y a jamais eu une reconnaissance publique nationale, internationale, comme il y a pu y avoir pour d'autres, et peut-être aussi parce que c'était quelqu'un qui était issu d'une minorité. On a toujours l'impression, à cause du film, peut-être qu'on savait tout sur le Titanic. Et c'est important justement que cette histoire puisse être connue, parce que c'est un peu notre histoire aussi, notre histoire dans la grande histoire. Joseph Laroche faisait partie de cette vague afro-antillaise qui s'est retrouvée en France dans ces années-là. Il a notamment tracé la ligne qui va de la porte de la chapelle à la porte de Versailles. C'est un homme qui avait tout pour réussir. En plus, qui était brillant. A cette époque en France, on vit des moments difficiles avec les eaux humains, avec toutes les attractions et tout le racisme qu'il peut y avoir autour des Noirs. Et donc pour Joseph, ça devient intenable. Il n'a plus de travail, il veut subvenir aux besoins de sa famille. Et donc il arrive à convaincre sa femme qu'il faut repartir. Sa famille était dans les arcanes du pouvoir. Que ce soit Toussaint L'Ouverture, avec des liens familiaux, que ce soit le roi Christophe. Joseph, à un moment donné, s'est retrouvé lui-même comme quelqu'un qui incarnait l'histoire d'Haïti. Et donc c'est parce qu'il a voulu rentrer pour pouvoir travailler pour son pays, il est rentré sur l'hôpital. On devait prendre le France, mais il n'y avait pas, on n'acceptait pas les enfants à la salle à manger. Il y avait une nurserie. Et comme nous étions très jeunes, ma soeur et moi, mes parents ne voulaient pas nous laisser. C'est pourquoi on a pris le Titanic. Ce qui est rare quand même déjà de voir un noir sur un tel paquebot, mais de le voir en plus voyager en deuxième classe. Donc il voyage dans des conditions luxueuses que l'on sait de ce paquebot. Et donc c'est un voyage qui se passe admirablement bien au départ. Cette nuit-là, c'est un drame pour tout le monde. Et Joseph Laroche arrive à force de persuasion auprès de l'équipage à faire descendre sa femme et ses deux filles sur un canot. Et il leur dit, j'arrive bientôt et malheureusement il ne pourra jamais le rejoindre. Parce que c'était les femmes et les enfants que l'on sauvait d'abord. Et on a été dans un canot où on a passé la nuit jusqu'à ce que Carpatia vienne nous sauver. C'était touchant. Parce que quelque part ça réhabilitait un tout petit peu la mémoire de cet homme qu'on avait oublié. C'est un homme qui a une vie extraordinaire, mais qui est passé inaperçu à cause de ce drame.